Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 32 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui s'appelle Dishonored et on dirait plutôt en français Dishonored et en traduit en français c'est plutôt donc le Dishonored enfin je pense je pense que mon anglais n'est pas trop mauvais donc voilà vous allez voir donc c'est un jeu qui utilise le moteur in real pour ceux qui connaissent pour ceux qui s'y connaissent ils ont fait pas mal de jeux avec ce moteur et c'était toujours joli à voir donc voilà c'est parti on appuie sur une touche donc on va faire une nouvelle partie puisque j'en ai commencé une mais je vais quand même vous montrer à peu près comment ça marche en mode facile alors là ils nous demandent ils nous font régler la luminosité c'est plutôt sympa allez c'est parti continuer oui donc hop 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 le chargement rapide là je peux appuyer sur une touche donc c'est parti pour la cinématique Corvaux j'aurais souhaité confier cette tâche à un autre pour vous garder à nos côtés mais je ne vois personne d'autre le maître espion a eu raison d'insister la peste a emporté tant de monde nous devons trouver un remède mon coeur n'est en paix qu'à vos côtés émilie et moi compteront les jours jusqu'à votre retour revenez nous vite avec de bonnes nouvelles donc voilà pour la cinématique un peu pour l'histoire et donc voilà ils nous disent on est sur le fleuve et ça commence donc là voilà ils font des manoeuvres sur le on ne sait pas trop où on est on est sur une petite barque à côté d'un bateau ils sont en train de descendre le petit bateau donc là on peut bouger de gauche à droite avec un sourire c'est sympa un message pour l'impératrice et nous venons de loin on peut faire voir ce qu'on veut par rapport à l'emplacement où on est c'est plutôt c'est plutôt sympa de pouvoir tourner la tête qu'on veut dans le ciel voir les mouettes tout le décor moi ça nous évite ça leur évite puis ça nous fait profiter du décor et puis voilà tout le boulot qu'ils ont fait on le voit bien apparemment donc c'est une histoire de peste sur la sur la ville donc la peste tout simplement vous savez ce que c'est que la peste c'est une maladie et et apparemment on cherche une solution pour la vaincre ça tourne un peu autour de ça voilà on est dans une écluse tout simplement on va regarder là haut il va sortir de l'eau allez c'est parti donc on monte on est en train de se rendre à la ville parce qu'on a été convoqué par la femme là qui est qui veut nous voir c'était celle que vous avez vu dans la vidéo d'intro donc elle veut on va la voir voilà donc là il nous laisse le livreur donc on peut avancer les contrôles sont assez simple c'est c'est qz ds on peut les config comme on veut donc je passe un peu devant pour montrer qu'avec la souris on tourne gauche à droite en haut en bas on fait un peu raconte moi ton voyage tu as vu des baleines et tu veux jouer à cache cache je ferme les yeux et tu vas te cacher tu as le temps mère est occupée elle parle avec ce vilain maître espion donc voilà alors là on peut accepter ou refuser la partie de cache cache donc que nous on va aller jouer à cache cache parce qu'on n'a que ça à faire tout à fait on est venu voir par on est venu voir une dame pour résoudre le problème pour la crise pour la peste là une petite fille nous vient nous demander de jouer à cache cache et ben on joue à cache cache parce que c'est prioritaire voilà tout simplement c'est ironique ce que j'ai vu des monstres sur les autres îles ma nounou m'a dit qu'il y en avait plein dans le grand océan hop son dialogue a été coupé allez il va falloir que je me cache en même temps c'est en fait c'est une façon de nous de nous montrer un peu les contrôles qui existent dans le jeu en fait voilà ils nous disent voilà furtivité on appuie sur C pour passer en mode furtif c'est à dire on s'accroupie quoi tout simplement voilà elle va compter chez les 10 nous on va aller nous c'est qu'on va aller on va aller elle est un peu bête on va pas chercher très loin donc on va aller là derrière voilà on va se mettre juste là on se met en mode furtif voilà je me suis baissé hop là se pencher au coin donc avec ayer aïe ouf je crois on peut aller soit on peut se pencher sur la droite ou sur la gauche donc là voilà elle est en train de nous chercher donc on va se pencher un petit peu voilà voilà un peu bête elle va pas nous trouver normalement Alors elle va faire deux fois deux petits tours elle va vite abandonner d'ailleurs Voilà on a gagné elle ne doit pas trouver donc ça a duré 10 secondes et puis c'est parti Allez on petit sprint donc en appuyant sur la touche mage hop on peut sprinter sauf que quand on sprint on court plus vite qu'elle donc bon suis moi il y a un peu qu'on la suive mais elle est derrière nous allez bouge ton cul on a envie de lui dire ça sans vouloir être grossier bouge tes p'tites fesses une p'tite fille allez alors où c'est qu'elle veut qu'on aille ? ici il se fait refaire le portrait il a pas l'air sympathique une perte de temps mon élixir aura tôt fait d'éradiquer la peste eh bien restez immobile un instant votre éminence et en plus il est modeste c'est super ça ce portrait ne ressemble pas trop à quand même euh ce portrait est moi aussi il ressemble un petit peu elle me dit qu'il ressemble pas elle va me recevoir alors hop elle est là bas la petite dame on va aller la voir il s'agit de malade pas de criminel là n'est pas la question votre majesté ils ce sont mes citoyens et je ferai tout pour les sauver de la peste sans exception très bien nous ne parlerons plus de cela voilà donc là on peut pas bouger là on peut bouger la caméra oula on dirait voile de mort lui je sais pas si vous avez déjà vu le visage de voile de mort mais mais on dirait voile de mort voilà pas beau voilà on peut rebouger alors on va aller la voir on va aller c'est parti comme il est bon de vous revoir ici quelles sont vos nouvelles petit dialogue plutôt sympathique alors faut lui donner la lettre voilà on appuie sur l'auto-d'action donc ça lui donne la lettre retourner voir l'impératrice voilà on a un système d'objectif donc on sait toujours ce qu'on doit faire j'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île qu'il y avait un remède c'était moi l'impératrice je ne sais plus quoi elle est trop dégueulasse jeter l'enveloppe enfin la lettre il déploie un blocus elle a peut-être un peu trop de maquillage sur la tronche qu'il y a-t-il mère vous semblez triste ne t'inquiète pas ma chérie je vais bien mais où sont les gardes qui les a congédiés ils sont pas là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? quoi ? émilie, viens ici combat tout simplement donc on va combattre avec clic avec droit donc on a deux armes hop, soit on tire, soit on met un coup d'épée ok, contrôle gauche pour bloquer hop là, ça c'est fait corvo, merci si vous n'aviez pas été là oh non, pas encore maman non laissez-la tranquille corvo oh 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 maman lâchez-moi corvo corvo tout est, tout est perdu trouvez, trouvez, émilie protégez-la corvo vous êtes le seul vous saurez quoi faire n'est-ce pas ? corvo juste ciel mais qu'avez-vous fait ? c'est lui il a tué l'impératrice qu'avez-vous fait de Lady Emily ? traître son propre garde du corps quelle ironie vous le paierez de votre vie corvo emmenez-le donc voilà on a été accusé donc ça commence là-dessus l'histoire commence là-dessus et ce sera tout pour nous pour Dishonored si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein de d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1